Des meubles, des chaises, des sacs de poubelles laissés à l'abandon. Voilà plusieurs mois que les déchets s'accumulent sur le terrain de cette résidence, sur la rue Saint-Luc à Jonquière. C'est du moins ce que déplorent plusieurs membres du voisinage, qui se sont plaints à la ville. Il y a eu à peu près trois sortes de gangs qui ont pris cet alloyer-là. C'est tout le temps le même genre de personnes que ça brosse. Beaucoup de chicanes, beaucoup de voyagements. Même ici, mon garçon s'est fait voler, fait qu'on s'est posé des caméras. Il y a même eu des surdoses une fois. Ça a parti en ambulance. Ça change souvent de personnes. Ça peut être deux ou trois personnes. Ça peut être 6, 7, 8 personnes. Chaque fois que ça change de personnes, les résidus s'accumulent. Ça attire le regard, les odeurs. La Ville confirme avoir pris connaissance des plaintes et précise que le dossier suit son cours et est maintenant entre les mains de la division des permis de programme et inspection. Le conseiller Kevin Armstrong effectue également des démarches de son côté. On se pose la question, c'est qui le propriétaire? Je vois jamais personne, mais c'est vrai que c'est dans des conditions... c'est pas très gêné. J'en reviens pas que quelqu'un en pleine ville puisse tout mettre ça de côté comme ça. TVA Nouvelles n'a pas réussi à parler aux occupants ni aux propriétaires de la résidence. On n'était pas habitués à ça. C'était une rue tranquille. Il y a des jeunes familles, il y a des enfants qui vont à l'école. Il y a des retraités beaucoup aussi. Il y a des personnes qui travaillent. On sait pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est louche. On a toujours une certaine crainte. Avec toutes ces poubelles-là, que le feu prenne ou qu'il y a des coups de feu qui se tirent, on sait pas. On sait pas aujourd'hui, il se passe tellement de choses. Il faudrait que ça cesse. On trouve ça tannant. Quand ça brosse, on a tendance à le garder. La Ville de Saguenay poursuit ses démarches dans ce dossier avec les personnes concernées. Toute personne confrontée à une pareille problématique qui s'inquiète pour sa sécurité et celle de son voisinage peut effectuer un signalement auprès de la Ville et des autorités policières qui prendront la situation en main. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.